Salut. Salut, on se retrouve pour faire passer un message. Les énergies ne seront pas interchangeables. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas. J'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas forcer. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut faire preuve de discernement. Et que c'est la guidance dans sa globalité qui doit vous parler à des détails mineurs près. Mais on montre ici comme une rite du lion. Ou quelqu'un qui a l'habitude de froncer les sourcils. Alors c'est étonnant parce que je ressens quelqu'un qui a pu essayer de s'introduire. Vous voyez, par un biais spirituel chez quelqu'un. On m'envoie cette idée de bête. Par le biais d'une bête. Sur un pan, sur une porte. Autour d'une fenêtre. Mais on m'envoie que c'est lié à une pratique ritual. Alors il est fort possible que ça ne vous parle pas. Alors on fait comprendre qu'on a vu la bête. Donc si déjà l'intro ne vous parle pas, je ne vous conseille pas de prendre la guidance. J'entends ce mot magique. C'est fou parce que je ressens que les gens sont vraiment, j'allais dire, emmerdés en ce moment. Je crois que ça doit être la deuxième ou la troisième vidéo. Mais vous voyez, le truc, c'est qu'on m'envoie cette idée que la personne qui a envoyé cette bête, elle s'est présentée à quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des enfants. Et c'est drôle parce que, vous voyez, je vous parlais de l'aride du lion, là. Ou l'aride, vous voyez qu'on... Je vous parlais de l'aride, vous voyez, entre les yeux, là, qui ressort. Je ressens vraiment quelqu'un qui est émerdé. Et c'est comme si cette personne a au moins une fille. Et c'est quelqu'un qui s'est présenté à une autre personne pour faire un travail. Pour moi, il est question de triangulaire, ici. C'est quelqu'un qui a été laissé par un masculin. Et c'est drôle parce que, vous voyez, la nana, je la ressens très énervée, mais en même temps, c'est comme si elle avait peur pour ses enfants ou peur de retour de flamme. On me montre ici que la personne qui a réceptionné la bête, ici, ne s'est pas laissé démonter. Et on me fait comprendre qu'au final, déjà, il y a une protection chez cette personne. La personne aussi a une protection. Et l'entité, le travail a été retourné. Peut-être qu'il y a plusieurs entités, ici, qui ont été envoyées, mais qui sont retournées. J'entends au commanditaire. Vous allez me dire, la personne, elle fait certes, mais qui fait chier le monde, c'est la personne qui va demander. On est d'accord. Parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de travail. La personne qui fait aura le temps de trouver son karma, mais c'est celle qui demande encore plus. C'est drôle parce qu'on me fait comprendre que la personne en question, elle peut avoir, j'entends deux enfants, mais elle peut avoir, mais c'est comme s'il y avait un plus grand. C'est comme si cet enfant, ce plus grand, lui causait des soucis. Il y a cette notion de casse-tête sur l'enfant. Alors, franchement, il y a un masculin, ici, qui peut être malade, en ce moment. Mais on fait comprendre que le fait d'avoir quitté cette personne, c'est vraiment, j'allais dire, une bénédiction. Il y a ce ressenti. En tout cas, ça le sera prochainement. Pour moi, ici, vous avez le choix avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous, soit vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Par rapport à ce choix, on ressort la clairvoyance sur la personne. Quelqu'un qui a, j'allais dire, du caractère. Ça peut être la personne pour qui on a envoyé, ça peut être la personne pour qui on a envoyé la taxe spirituelle, ici. Et ce qui est drôle, quand même, ici, c'est qu'on montre que cette personne, elle a réceptionné plusieurs flèches dans le dos, déjà. Mais c'est quelqu'un qui bénéficie d'une protection spirituelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une couverture spirituelle très, très importante. Et c'est fou, parce que je ressens vraiment une jalousie de la personne qui vous avait quittée, ici. À l'égard de cette femme. Je ressens quelqu'un qui peut être fatiguée, en ce moment, ou avoir une baisse de vitalité. Par rapport à cette autre possibilité, je ressens une féminine qui peut être fatiguée, ou manquer de vitalité. Je pense, ici, qu'il y a des gens qui se languissent d'une... Comment on appelle ça ? D'un déblocage d'une situation. J'ai vraiment ressenti que c'est tout proche. J'ai des énergies tierces, ici, avec enfants qui craignent pour leurs enfants. Vous voyez, qui craignent une... J'allais dire, une mauvaise fortune. J'allais dire, un coup du sort. En même temps, quand on passe son temps à déléguer de la merde, bon ben... Il ne faut pas s'étonner non plus. Cette carte, j'ai été la chercher, elle s'est retournée, mais très discrètement. C'est comme si certains hommes, ici, étaient en train de réévaluer leur vie concernant des enfants. Ça peut concerner des pensions alimentaires. Au moins, des personnes qui chantent, ici. Par rapport au lieu de vie, ici, je ressens quelque chose d'inhabituel. Est-ce que c'est une solution temporaire ? Je ressens aussi des hommes qui ont pu consulter. Je ressens des hommes, ici, qui ont pu consulter sur des mères de famille, des femmes avec qui vous avez eu des enfants, et aussi des personnes qui pourraient être impliquées dans des trahisons. Des groupes de personnes impliquées dans une trahison. Et il y a vraiment ce ressenti où on essaie de rester calme. Vous voyez, en attendant la sortie, en attendant qu'une situation se décante. et j'ai des hommes, j'ai des masculins aussi, qui s'en remettent à la justice divine. Vous voyez, concernant... Vous voyez, trois complices, j'allais dire le trio infernal. Si vous avez suivi la saga Kombucha, vous voyez, il y a des questions comme ça de personnes, d'un trio qui s'était entendu sur certaines choses pour faire passer la pilule la pilule d'un enfant. Et vous voyez, les personnes qui se sont rendues complices de quelque chose ici. Vous voyez là. Il y a ce chiffre 3. Mais là, dans le fond, vous voyez, les trois personnages sont cloués là. Les mots de la fin. Il y a ce ressenti. Vous voyez, de personnes qui ont délégué de la merde et cette merde va retourner les trouver. Vous voyez, les oiseaux là qui partent et la personne là qui est emmerdée par les oiseaux. Vous voyez, il y a cette idée de retour. Ça, c'est la carte du dessus. Il y a vraiment ce ressenti de... Alors, j'entends jalousie, mais de situations trompeuses qui sont mises au-dehors. Je ne sais pas si ce sera rendu public, mais il y a vraiment cette idée de personnes qui peut-être constatent la chose et qui sont catastrophées. Et les... J'allais dire les emmerdeuses. Vous voyez, les personnes du trio infernal, vous avez déjà vu les condamnés qu'on aligne pour les... pour les mettre à la fête, il y a un peu ce ressenti. Vous voyez, sur la place publique, là. Et je ressens vraiment la... la copine embarrassée. La copine de Kombucha. Écoutez, un peu de justice dans ce bas-monde, ça fait du bien. Les personnes qui sont dans un tremperi et qui vivent leur best life, j'ai envie de dire, ça va un temps. Donc, beaucoup d'emmerdements à venir pour les... faux. Ah, je ressens des personnes... Je ressens les protagonistes du trio, là, emmerdés, désolés, ne pas savoir où se mettre. Mais le fait que cette trahison, vous voyez, soit exposée sur la place publique, il y a vraiment cette idée de lancer de tomates. Vous voyez, lancer de tomates pourries à la tête de... j'allais dire de Kombucha. Je ressens certaines personnes, vous voyez, qui sont au courant de cette supercherie catastrophée et en même temps, pas. Parce qu'ils savent que Kombucha, elle a... elle a de la merde à revendre dans ses poches. je pense qu'on a fait le tour. Bah, alors ça, le fait que ce soit médiatisé, cette trahison, cette entourloupe, c'est une belle punition. Tel est pris qu'ils croyaient prendre. Sur la 5 Kombucha, on se laisse. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt. à bientôt.